Le circuit des 24 heures n'a aucun secret pour lui. Maxime Brien en connaît chaque virage. C'est un endroit où on va passer de 320-325 quand on roule en LMP2 à 50 à partir de ce vibreur-là. Donc ça va être un moment où on va tous freiner très très fort. Donc avec la pluie ou avec la nuit, ça peut être très très compliqué comme virage. A 23 ans, ce Sartois fan de sport automobile et pilote confirmé de karting n'a jamais raté une édition des 24 heures du Mans. Depuis 2006, j'y vais vraiment tous les ans, je suis tout. Vraiment toute la semaine, les essais, les chronos, tout. Et donc cette année, ça va être un petit peu particulier ? C'est ça, cette année, c'est moi qui roule en tant que pilote virtuel. Étudiant en école d'ingénieur, il a aménagé son salon en véritable petite monoplace. Voilà mon simulateur, donc trois écrans pour se rapprocher au maximum de la réalité. Trois pédales, donc comme un vrai pédalier de course et un volant qui génère le retour de force également comme la réalité. Maxime excelle dans l'e-sport, comprenez les courses virtuelles. On est loin du simple jeu vidéo, il s'entraîne entre une et cinq heures par jour, dispose d'un sérieux palmarès. Son niveau lui a permis d'intégrer l'équipe de quatre pilotes d'une écurie pour les 24 heures du Mans ce week-end. Les pilotes virtuels comme lui vont pouvoir se frotter à des pilotes reconnus de l'endurance et même de la formule. On a des choses à leur apprendre sur un scénateur parce qu'on ne roule pas du tout de la même façon. Et oui, c'est impressionnant, oui, parce que ce sont des pilotes qu'on regarde vraiment dans des tribunes. Et c'est vrai que c'est carrément un plaisir de rouler avec eux. Une course particulière à laquelle il participera en réseau depuis son appartement. L'occasion de peut-être se faire repérer pour passer du pilotage virtuel à la vraie route de la vie réelle.